Le message est témoin de sa gloire. Mais pour être un témoin efficace, il faut aimer les gens. Mais je peux dire que cette parole est devenue vivante dans mon cœur. Je veux prêcher sur témoin de sa gloire. Puis Seigneur, je te demande ce matin, que tous les cas puissent s'ouvrir à ton Évangile, Jésus. Je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter. Compte ta parole. Que ta parole vienne produire des fruits ici, dans tous les cas ce matin. On donne tout l'honneur et toute la gloire. Et tout le monde dit? Amen. Amen. Juste avant de vous présenter la vidéo, dans Philippiens au chapitre 1 au verset 8. Car Dieu m'a témoin. Dieu est mon témoin ce matin. C'est la vérité qu'est-ce que je vous dis. Car Dieu m'a témoin que je vous chéris tous. Que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Le message est témoin de sa gloire. Mais pour être un témoin efficace, il faut aimer les gens. Mais je peux dire que cette parole est devenue vivante dans mon cœur. Je vous chéris tous. Je vous aime tous. Et je vous embrasse toute la gang ce matin. Mouin des bisous à droite, mouin des bisous dans le milieu, mouin des bisous à gauche, des bisous en France, des bisous en Suisse, l'île Maurice, Madagascar. Il y a des gens de la Floride avec nous. On est content que vous soyez là. Et si j'ai oublié votre pays, faites-vous en pas. On vous aime. Vous savez, sinon, si on veut des témoins puissants, il faut être rempli de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On doit aimer les gens. Et je veux qu'on regarde ici deux, trois témoignages que j'ai vus. Vous allez voir, il y a une personne qui était paralysée de tout le côté droit. Amen. Quand on a prêché. Écoutez, c'est pour ça que c'était important de témoigner de l'Évangile. Amen. Jésus guérissait les malades il y a deux mille ans passé. Tout le monde est d'accord? Jésus guérit encore les malades deux mille ans après. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu as été guéri? Tu es guéri? Hein? Il y a de l'électricité dans ton bras? Son bras gauche est paralysé. Au nom de Jésus, je te demande à te paralyser. Tu peux lever ton bras? Hallelujah. Seigneur, que la vie revienne. Levons les mains ensemble. Que la vie revienne. Amen. Croyez-vous Jésus qui est capable de la guérir complet? Elle est paralysée tout le côté droit. Tu as eu un ACV? Au nom de Jésus, garde ton bras, me plaît. Garde ton bras. Descends-le. Descends-le, maman. Lève-le. Tu pouvais faire ça. Elle ne pouvait pas soulever son bras avant. Souleve, regardez. Come on. Descends-le, maman. Lève-le. On applaudit Jésus. Hallelujah. Lève-le. Descends. Tu sens quelque chose dans la main? Que la vie revienne dans ses doigts maintenant. La puissance du nom de Jésus. Jésus libère. Hallelujah. Lève la main. Lève le pied, maman. Lève le pied. Marche avec moi. Marche avec moi. Marche avec moi. Lève. Lève. Lève les deux jambes. Tu pouvais faire ça, maman? Lève, lève. Lève. Elle était paralysée dans son côté gauche. Elle est libre. 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 Hallelujah. Lève le bras. Elle ne pouvait pas lever le bras. Elle lève le bras. Tu es content? Oui, c'est bon ça. Tu es content? Oui. Très content? Ça fait trois ans comme ça. Ça fait trois ans qu'elle ne pouvait pas lever son bras et lever le pied. Ça rend gloire à Dieu, maman. Amen. Amen. Ok. Levons les mains ensemble. On croit pour un miracle pour la maman. Mettez la main, Louis, sur sa hanche. Au nom de Jésus de Nazareth, on commande à tout mal de quitter ma soeur par la puissance du nom de Jésus. Amen. 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 Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Oui. Oui. Je me sens bien. Oui. 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 Tu es guéri, sœur. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années tu souffrais? Ça fait sept ans, sept ans, sept ans, sept ans! Là, tu es libre! Libre! Hallelujah! Je n'avais même pas de lumière devant moi. Est-ce que vous me suivez? Je prêchais dehors, il y avait peut-être mille personnes, mais les gens ne voyaient pas le visage. Mais il ne faut jamais démissionner. Est-ce que vous me suivez? On a continué à prêcher l'évangile, puis c'est là, amen, ce soir-là. Je ne sais pas, on a vu des centaines et des centaines venir à Jésus. Puis je bénis le Seigneur. C'est ça, le premier soir? Au moins une centaine venir à Jésus? Amen, amen, amen. Mais j'aimais le peuple baouler. En plus, beaucoup des gens ne parlaient pas le français. Ça fait que j'étais un petit peu pris en avant. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça l'a repris au deuxième soir, ils m'ont mis un traducteur avec moi. Ça a été beaucoup mieux le deuxième soir. Amen, amen. OK. Comment devenir un témoin de sa gloire? Qui veut être des témoins ici pour voir la gloire de Dieu? Comment devenir un témoin? Éphésiens chapitre 4 au verset 29, ça nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu à quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est important, amen, comme on a vu la semaine passée, qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Proverbe nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout le monde me suit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça fait qu'il est très important. Le Proverbe 10 au verset 11 nous dit « La bouche du juste est une source de vie. » Vous allez voir, des gens vont guérir ce matin ici. Pourquoi? Parce que la bouche du juste est une source de vie. Je ne suis pas juste à cause de ma justice à moi. Je suis juste à cause de la justice de Jésus, à cause que lui était juste. Et moi, j'ai accepté cette justice-là. La bouche du juste est une source de vie. Dans ton voisin, ta bouche est une source de vie. Vous devez comprendre, vous devez comprendre dans Genèse, écoutez-moi tout le monde dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. On est créé à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et si je suis à l'image de Dieu, écoutez-moi, c'est puissant ce que je veux vous amener ce matin. Ça veut dire Dieu a tout créé en parlant. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu dit. Il a juste parlé. C'est pour ça que Dieu dit que votre bouche est une source de vie. Soit vous pouvez amener la mort ou soit vous pouvez amener la vie. C'est pour ça que je vous amène la vie ce matin ici. Et c'est important. Si je suis à l'image de Dieu, quand Dieu nous a créés, l'homme et la femme, on est à son image. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es à l'image de Dieu. Amen. Et c'est important de comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu parle là. Dieu parle la vie. Dieu parle. Il est important de comprendre cela. Au verset 28, ça nous dit, Dieu nous a créés à son image. Écoutez bien, c'est important que vous compreniez cela. Amen. L'homme juste est une source de vie. Ça veut dire, vous amenez la vie avec vos paroles. Au verset 28, Dieu les bénit. Quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme, Dieu les bénit. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bénir les gens. Si notre bouche, c'est une source de vie, on doit bénir les gens. C'est pour ça que vous ne devez jamais dire à vos enfants stupides, ignorants, parce que vous allez semer un jardin dans leur vie. Vous allez avoir des petits stupides et des petits ignorants. Très, très important. Vous devez semer des bonnes paroles, des paroles de bénédiction. Dans ton voisin, tu es spécial. Bénir, ça veut dire des bonnes paroles que tu dis à quelqu'un. Dieu les bénit. Sans sa bénédiction, on n'avance pas. Si je suis ici, c'est parce que Dieu m'a béni un jour. Et on doit bénir les autres si on veut que son royaume avance. 1 Pierre 3, 9 nous dit, Ne rends point mal pour mal, ou injures pour injures. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin d'hériter la bénédiction, j'ai été appelé à vous bénir. Je veux vous bénir. Je veux vous bénir. Je veux vous bénir. Vous êtes une gang de bénis. Écoutez bien, si vous voulez être un témoin de sa gloire, vous devez... Quand j'étais... J'étais... Comment ça s'appelle? Tiez? Tiez-bizou. Tiez-bizou. Ça, c'est le village où vous avez vu les guérisons, les miracles. Et j'étais là. Puis, tu dois aimer les gens. Tu dois aimer les gens. Mais j'allais là juste dans une intention. De bénir les gens. De bénir les gens. En fin de semaine, je suis à Granby. Je suis à Gatineau. Je vais aller bénir les gens. Je vais aller bénir les gens. Amen. Amen. C'est important. Si vous voulez hériter la bénédiction, vous devez être une bénédiction. Dis à ton voisin, tu dois être une bénédiction. Ok. Numéro un, Dieu les bénit. Ceux qui veulent être un témoin de sa gloire. Partout où je vais, je veux que les gens soient bénis. Est-ce que vous me suivez? Peu importe le pays, on dirait plus ça va en vieillissant, plus j'aime les gens. Je vais arriver à l'île Maurice pour aimer tous les Mauriciens. Je vais arriver en Haïti, chérie. Je vais aimer tous les Haïtiens. Toute bagaille va bien. La capaille va moins. Il y a un amour dans mon corps. Toute bagaille va bien. La capaille va moins. La capaille va moins. La capaille va moins. Voulez-vous aller? La capaille va moins. Ainsi, joie, joie, joie. Je vois qu'il y a des Haïtiens ici ce matin. Mais écoutez-moi. Amen. Dieu les bénit. Dieu nous a bénis. Si on est fait à son image, on doit à notre tour aller bénir les gens. Voulez-vous avoir une vie comblée? Je vous dis, il y a plus de joie à donner. Je vais être au lac Saint-Jean dans deux semaines. Je m'attends plein de miracles et de guérisons. Je vais être à Québec. Je m'attends plein de guérisons. La fin de semaine prochaine, je serai à Granby. Je m'attends des guérisons et des miracles. Pourquoi? Parce que le Jésus que je prêche est le même que 2000 ans passés. C'est le même que 2000 ans passés. Il ne change pas. Dieu nous a bénis. Moi, je veux bénir les gens. Amen. Voulez-vous être un témoin de sa gloire? Amen. Hallelujah. Le contraire d'être un témoin de sa gloire, c'est, il t'a fait de quoi? Fais-y de quoi? Écoute, le monde est malade. J'ai écouté à CNN ce matin la rage de la route. Il y a quelqu'un qui a tiré quelqu'un parce qu'il l'a dépassé. Écoutez bien. Imagine-toi si tu gardes un fusil dans ton auto et s'il y a quelqu'un qui me coupe. Bang! Où est-ce que le monde est rendu? Come on! C'est pour ça qu'il a besoin des témoins de sa gloire. Dis témoin de sa gloire. Ok. Dieu l'a béni et il leur a dit soyez féconds. Ça veut dire porte du fruit. Les gens, vous pouvez me juger. Vous pouvez me condamner. Amen. Mais moi, je porte du fruit. Hallelujah! Et vous m'entendez dire ça, Jean 15-8, vous m'entendez souvent le dire. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Hallelujah! Merci, Dad, pour le bon message. Puis, on a terminé l'émission avec soyez féconds et multipliez-vous. On voit ça même au travers de toute la nature que Dieu a créé l'arbre. Il a créé les arbres, les poissons, et tout se multiplie. Et ça, ça va la même chose aussi pour la santé. Quelque chose qui est en santé se reproduit. C'est vrai. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de reproduction. Ça fait que Dieu désire qu'on puisse reproduire qui il est. Lui, il est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il désire qu'on puisse transmettre cette vie. peut-être que vous êtes à la maison puis vous vivez la mort, une certaine mort. Il y a un prédicateur qui dit qu'au début, la maladie, c'est le début de la mort. C'était tellement vrai parce que n'importe quelle maladie, la maladie a toujours comme but final de te faire mourir. Et une bonne solution aussi, Mathieu, que je pense qu'on a vu le dernier verset, si vous portez beaucoup de fruit, ça veut dire que ce n'est pas juste nous ici au Centre Réveil, Mathieu et moi. Amen! Mais si vous portez beaucoup de fruit, commencez-vous à prier pour les malades. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui souffrent, qui sont beaucoup pires que vous. Amen! Commencez à faire quelque chose pour les aider. Commencez à prier pour eux. Je pense, Mathieu, Dieu dit plus qu'il y a de miracles, plus qu'il est glorifié lui. Exactement. Plus qu'il se produit que sa gloire éclate au milieu de nous, plus que lui est glorifié. Oui. Parce que c'est le Père des lumières aussi. Parce qu'on sait que Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres ni ombre de variation. Il n'y a rien. Tout est mis à nu devant lui. Et Dieu a créé tout à partir de lumière. Et lui il est lumière. Et nous sommes témoins de sa lumière. Si on le regarde à la base de toutes choses, à la tombe, plus bas encore, même le matériel, cette table, ce vent, tout est lumière à la base. C'est que Dieu a créé à partir de la lumière. Et nous sommes faits à son image. Et il désire qu'on soit guéris. Il désire qu'on soit libérés de peu importe ce qui est maladie. En Dieu, il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune noirceur en Dieu. Aucun ténèbre. Amen. Dieu a créé de la poussière tout ce qu'on voit. Exactement. C'est important, c'est important. Et le désir de Dieu, c'est de souffler sur cette poussière-là. Amen, amen. Et de redonner la vie. C'est comme ça que... Et on a été créés à son image, Matthieu. C'est pour ça, quand on parle de la vie, Amen. On vous parle de la vie aujourd'hui. On vous parle de la santé aujourd'hui. Et ça va vers vous. Et ça amène la santé. Ça amène la guérison. Amen. Et je remarque dernièrement, plus Dieu m'utilise, dans le fond, je suis honnête avec vous, hein. Je ne dis pas ça pour me glorifier. Mais je n'ai jamais vu tant de miracles de ma vie. Je n'ai jamais vu Dieu agir comme qu'il agit. Mais je vois le secret, Matthieu. C'est de marcher dans la foi. Yes. Énoch a plu à Dieu. Énoch était agréable à Dieu. Il était tellement agréable que Dieu dit, je ne peux plus le laisser sur la terre. Il faut que je l'amène avec moi, mon fils. Amen. Pourquoi qu'il a plu à Dieu? Pourquoi qu'il a été agréable à Dieu? Parce qu'il a marché par la foi. Amen. Et si on décide, Matthieu, de fonctionner dans la foi. Moi, je fais des pas de foi. Je vous dis, Amen. Quand j'étais en Afrique la dernière fois, j'ai invité les plus malades de la salle, ceux qui ça faisait 30, 40 ans, qui étaient malades. Et la puissance de Dieu les a touchés. Et ils ont tous été guéris. Ils ont tous été guéris. Et c'est là que je vois que Dieu est glorifié, Matthieu, là-dedans. Yes, yes. Dieu est glorifié. Ça démontre que Jean Turpin ne peut pas faire ça. Matthieu Turpin ne peut pas faire ça. Mais ça démontre seulement un Dieu qui est vivant, qui peut restaurer les corps. Des gens depuis 40 ans qui souffraient partout dans leur dos, dans les hanches, dans les jambes. Et soudainement, ils sont guéris. Yes, yes. Puis ça me fait penser, tu partais juste à l'heure sur la foi aussi. Comment est-ce que les gens aussi doivent recevoir par la foi? Oui, oui. Et puis c'est dans le timing de Dieu. Peut-être que vous vous avez peut-être pas vu physiquement votre guérison présentement. Mais dans l'esprit, les choses sont déjà dites. Ça me faisait penser à l'histoire d'Abraham qui a eu Ishmael dans la chair. Il a voulu forcer par la chair. Ce n'était pas le fils de la promesse, mais c'était forcer par la chair à cause que Dieu avait promis quelque chose. Il n'a pas été patient. Des fois, peut-être que ça fait des années que vous êtes malade. Mais soyez patient parce que la semence s'en vient. Il y a quelque chose qui va arriver. On sème la parole aujourd'hui. On sème la lumière. On sème la vie. Et puis ça ne peut pas revenir. Sa parole ne revient jamais sans avoir eu son effet. Et Abraham a dû faire confiance à Dieu qu'il était pour avoir un enfant lorsque couché à son âge. Il était super âgé. Puis il y a eu un enfant malgré son âge. Même sa femme riait de lui et disait « Ah non, tu ne seras jamais capable » et tout ça. Puis peut-être que vous avez des problèmes comme ça de santé, toutes sortes de problèmes. Vous savez, Dieu est venu nous donner qu'on ait la vie en abondance, qu'on soit heureux aussi, qu'on soit en santé à tous les niveaux. Puis peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à la maison puis vous n'êtes pas en santé. Mais on veut s'unir ensemble. Amen. Puis on veut prier avec vous. Puis dire que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. On voit tellement de guérison davantage dernièrement en étant témoin de sa gloire. On est vraiment témoin de sa gloire. Puis on le voit sur une base régulière des gens guéris. Sur notre site, vous irez voir aussi bientôt. On va mettre les témoignages de guérison. Oui, oui. Il y a même une dame, je me souviens, qui était aveugle, qui ne voyait pas. Puis tout d'un coup, tout ce qu'elle voyait, elle sentait des picotements dans les yeux. Et soudainement, les yeux se sont ouverts et elle pouvait voir, amen, clairement. Même à Granby, au Québec, ici, Mathieu. Amen. Il y a une dame qui était semi-voyante. Elle ne pouvait pas voir. Tout ce qu'elle voyait, elle voyait comme une tête, mais elle ne pouvait pas voir le nez, les yeux de son mari. Et soudainement, Dieu l'a guéri dans son dos. Et après ça, amen, il l'a guéri dans ses yeux. Et la femme, pour la première fois, elle pouvait aller toucher le nez de son mari. J'y demandais. Et elle voyait clairement, clairement. C'est vrai. Puis Dieu est bon. Puis je me rappelle, il y a eu d'autres guérisons ce soir-là. À Granby, justement. Et puis, juste voir la main de Dieu qui n'a pas changé. Il y avait une femme qui avait, je crois, la dyslexie même, qui écrit Jésus pour la première fois sur un bout de papier. Vous savez, ceux qui sont dyslexiques écrits à l'envers. Ils mélangent les lettres. Tu ne l'as pas mis là. Et elle a réussi pour la première fois à écrire Jésus. Depuis ce jeune âge, depuis qu'elle écrit. Dans les prochaines émissions, je veux qu'on mette ce témoignage-là, parce que c'est quand même bon. Hé, c'est vrai. Ça faisait 50 ans. 50 ans qu'elle vivait. 55 ans. Je ne sais pas quel âge qu'elle avait là. Mais depuis son enfance, qu'elle se souvient qu'elle était dyslexique. Et pour la première fois, elle écrivait le nom de Jésus. Parfaitement. Et j'y ai fait écrire mon nom en dessous, Mathieu. En même temps, Jean. Le plus beau des noms, Jean. Ceux qui veulent avoir un enfant, vous devez l'appeler Jean. C'est-tu beau, ce nom-là? C'est beau. Et puis, je me rappelle aussi, juste en revenant à Granby, il y a une autre dame aussi qui avait la bronchioecstasy. Elle avait des problèmes pulmonaires depuis un jeune âge. Elle ne pouvait pas aller dans les endroits où elle avait beaucoup de poussière. Parce qu'avec la bronchioecstasy, c'est les poumons qui n'ont plus de mucus pour dégager la poussière. Chacun de nous, on respire un peu de poussière. ou des éléments qui font que le système, les poumons doivent l'éjecter. Mais elle, elle n'avait plus ce mucus au niveau des poumons. Et elle n'était même pas convertie. Elle est rentrée dans l'église le soir où est-ce que tu prêchais. Et puis, elle a dit, moi, je veux m'avancer pour prier. Puis, je me rappelle, on va aussi peut-être le voir. Elle disait, non, je ne sens rien. Je n'ai pas été guéri tout de suite. Puis, quelques instants après, elle te dit, OK, c'est correct. On va prier encore. Des fois, ce n'est pas instantané. C'est ça. Des fois, c'est juste, il doit saisir par la foi. Et puis, tout à coup, dire, je suis capable de respirer. Je suis capable de respirer depuis 30 ou plusieurs années. 40 ans même qu'elle ne pouvait pas respirer. Depuis qu'elle était toute petite. On essaiera de voir ces témoignages-là dans les prochaines émissions. Préparez-vous de voir des gens guéris de fibromyalgie, de dyslexie. Des poumons, vous allez pouvoir voir. Oui, oui, oui. Et je vous dis, c'est le Jésus qu'on sert. Puis, moi, je veux qu'on prie pour vous aujourd'hui. Parce que Jésus vous aime. Jésus est vivant. Et Jésus vous aime. Et son désir, c'est de vous guérir. Amen. Si vous voulez, on va faire un pas de foi ensemble à placer votre main là où vous avez mal. Il y a quelqu'un ici qui est touché dans son grave physique. Vous sentez un point présentement. Amen, amen. Je sens la main de Dieu qui vient. Amen. Et on arrache ce mal au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir, le point est disparu même au complet, au complet. Jésus vous donne un nouveau cœur. Amen. Les valves sont débloquées. Tout fonctionne bien. Amen. Remerciez Dieu. Hallelujah. Je prie pour tous ceux qui souffrent dans leur dos. Tous ceux qui souffrent de fibromyalgie, dyslexie, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Je commande à ce mal. Lâchez-moi présentement au nom de Jésus et je libère l'Esprit de Dieu sur vous. Amen. 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 Ceux qui sont dyslexiques, prenez un papier ou allez lire ce que vous ne pouviez lire avant. Si vous avez la fibromyalgie, bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Amen. 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 Ceux qui avaient mal de dos, bougez. Bougez votre dos présentement. Jésus guérit ici présentement. Quelqu'un est touché dans ses genoux. Amen. Bougez. Levez les genoux. Levez les genoux. C'est ce Jésus de Nazareth qui est vivant, Matthieu, au milieu de nous. Faites qu'on vous invite à la maison. Hallelujah. Téléphonez-nous. Laissez-nous-le savoir qu'est-ce qui se passe avec vous. Amen. Visitez le site web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Vous pouvez venir à l'église, mais Dieu veut plus que ça pour vos vies. Dieu veut que vous portiez du fruit. Combien d'âmes vous avez amené à Jésus? Dernièrement. Come on!